Comment ça s'est passé la collaboration CRIER, DGRNE et École d'Horticulture ? C'est vrai que le parc de Marimon a cette particularité-là, c'est qu'elle regroupe plusieurs partenaires différents et qu'on doit aussi pouvoir collaborer dans toutes nos actions de communication. Et donc ici, c'est une action de plus parce que nous avons l'habitude de collaborer notamment avec les CRIER, mais là c'est vrai que c'est la première fois que nous avons la chance d'accueillir les élèves de l'École provinciale d'Horticulture ici et on s'en fait des mains en plus pour ramasser tous ces déchets. Ils étaient motivés ? Ah oui, super motivés. Là, c'était très agréable de travailler avec eux. Et au niveau quantité de déchets, il y en a plus, moins que l'année passée ? Alors dans le parc, on constate quand même qu'on a une réduction des déchets, ce qui est génial. Par contre ici, on a eu l'occasion d'aller dans la Drève, qui est plus un lieu public où il y a de la circulation et des riverains. Et là, on voit que les gens continuent à jeter des déchets dans les pâtures, donc les vergers qui bordent l'allée des arbres. Si le SPOE devait donner un message aux citoyens, il dirait quoi ? Une Wallonie plus propre, plus belle, plus accueillante et avec l'aide de tout le monde, bien entendu. L'objectif pour nous, c'est vraiment de sensibiliser les visiteurs et de se rendre compte de la production de déchets quand on vient se balader dans un endroit comme celui-ci. Et d'essayer de voir comment on peut à la fois réduire les déchets sauvages, mais aussi réduire ces déchets quand on vient en balade dans le parc. Et en fait, cette année, c'est la deuxième année que vous faites ça ? C'est la deuxième année qu'on organise cela, oui, en collaboration avec la Direction des espaces d'air. Et il y a moins de déchets, semble-t-il ? Alors cette année, il semblerait, des premières conclusions, qu'il y ait moins de déchets, mais il faudra attendre de voir quand on aura tout comptabilisé pour voir s'il y a vraiment moins de déchets. Et alors on pourrait se dire, tiens, peut-être qu'on a déjà eu un petit impact par rapport à l'année passée, mais on va essayer de faire encore mieux cette année. Comment tu vis la démarche de nettoyage de printemps, puisque c'est particulier à la période ? Disons que ça permet d'aller ramasser dans des endroits où on ne va pas spécialement ramasser régulièrement, puisque la plupart du temps, on se contente de ramasser les poubelles, évidemment, et les papiers sur les chemins. Mais on n'a pas toujours l'occasion d'aller dans les massifs pour vider tout. Donc voilà, c'est une chouette occasion et ça permet de sensibiliser les élèves de l'école, par exemple. Ah voilà, donc il y a une école d'horticulture sur le site. Oui, tout à fait. Et ils sont combien à participer aujourd'hui ? Ils sont une bonne vingtaine. Et comment ? Deux classes à peu près, avec leurs professeurs qui font le ramassage avec nous. Le ramassage des poubelles se fait une à deux fois par semaine. En basse saison, comme maintenant en hiver, on le fait une fois par semaine, voire une fois toutes les deux semaines. Et sinon, en pleine saison, on le fait deux fois par semaine, le lundi et le vendredi souvent. Et alors on a une personne à temps complet quasiment qui est un jour par semaine à temps complet pour ramasser tous les échecs. Et alors on en profite pour bien aller le long des murs, qui est un lieu de dépôt privilégié des gens qui jettent au-dessus du mur des canettes, des frigos, des vélos, des enjoliveurs. Et quel message, en faisant ça, quel message vous faites passer à vos élèves ? En fait, ils sont là pour embellir, pour faire du beau avec la nature. Donc si d'autres la salissent, c'est bien aussi de la nettoyer. Donc je crois que l'idéal, c'est qu'ils comprennent qu'en nettoyant, on embellit la nature et on la respecte. Je crois qu'ils ont compris ça aujourd'hui, en voyant tout ce que les gens peuvent jeter. On a trouvé pas mal de choses. Oui, alors qu'il y a des poubelles un peu partout dans le parc. Vous êtes fiers de vous ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez fait ce matin ? On a dépollué le parc. Vous voyez, c'était difficile ? Ben quand même, parce que c'est la pollution des gens. Des gens qui se baladent et qui jettent leur papier. Et vous trouvez qu'il y a beaucoup de déchets ? Oui, quand même. Dans un parc, ouais. De toute façon, ça coûte rien quand on a un déchet, de le mettre dans la poubelle. Ça coûte rien, quoi. Pour un parc, ouais, ça coûte quand même beaucoup. Surtout pour un parc, on va dire, protégé, quoi. Parce que c'est quand même le parc de Mariemont, donc c'est quand même un parc qui est censé être représentatif. On est déjà à l'école de l'horticulture, donc c'est un peu notre but de prendre soin de notre environnement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501